bonjour on continue toujours dans le module méthodologie de recherche en sociologie dans la vidéo dans la vidéo précédente on a vu la question de départ j'ai essayé donc de traiter les points essentiels voilà mais je me suis basé beaucoup plus sur ma prise de notes parce que je n'avais pas eu le cours je n'avais pas de cours donc maintenant que j'ai le cours donc on va suivre du cours voilà donc je fais une petite lecture après j'essaye de voir et de comparer avec la prise de notes etc voilà avant de commencer la deuxième étape dans la démarche scientifique démarche scientifique de recherche donc on va voir juste un dernier point voilà genre c'est un résumé à quoi sert la question de départ donc la question de départ permet d'avoir un point de départ il faut qu'on ait un point d'où commencer le point de commencement c'est la question de départ voilà donc de cerner le thème et de restreindre le questionnement voilà ici donc on a le point de départ d'une recherche c'est bon c'est la question de départ ce deuxième point qu'est ce qu'il veut dire il veut dire que on va pas chercher surtout 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 par exemple concernant un sujet on va pas chercher tous les aspects de ce sujet en quelque sorte on va restreindre déjà on est dans les sciences sociales ou dans la sociologie donc quelque chose qui est en relation avec la sociologie ou les sociales en quelque sorte c'est un cap un cap de direction malgré c'est une question plus ou moins générale mais quand même elle nous guide en quelque sorte elle restreint le questionnement en quelque sorte on a la première direction voilà c'est le cap la première direction genre on sait qu'on va aller au nord voilà mais ce nord c'est vaste mais ce n'est pas l'est ce n'est pas l'ouest ce n'est pas le sud c'est ça la question de départ c'est comme ça que j'ai compris voilà c'est comme ça que j'ai je l'ai compris ou comprise voilà donc le troisième point d'expliciter le plus clairement possible l'objet de l'enquête donc c'est le sujet de recherche donc on a directement une idée dans la question de départ sur le sujet de recherche c'est si simple donc c'est après de plus de plus avec nous avec la progression dans la recherche ça va être plus spécifique on commence du général jusqu'à un point précis où on veut arriver voilà donc de guider le chercheur au fil du processus de la recherche voilà c'est en quelque sorte c'est ça c'est le mettre le chercheur dans le point où il va commencer c'est ça se positionner en quelque sorte pour démarrer la recherche donc c'est un point que je voulais juste ajouter genre c'est un résumé de à quoi ça sert une question de départ d'après ce que j'ai compris voilà on continue donc donc le cours 3 exploration l'étape de l'exploration donc qu'est ce que je vais faire je vais faire une petite lecture jusqu'à ce point revue de littérature point je stoppe j'essaie de développer l'idée l'idée voilà c'est comme ça qu'on va faire donc dans cette vidéo on va on va voir la partie théorique de l'étape de l'exploration donc l'exploration on a deux étapes deux parties il y a la partie théorique il y a la partie empirique ou pratique donc on va voir la partie théorique donc je fais une lecture en même temps j'essaie de j'essaie de développer l'idée voilà on commence donc l'exploration une fois le sujet de recherche est choisi on procède à une exploration cette dernière comme son nom le stipule ressemble à une personne perdue sur une île qu'il ne connaît pas auparavant donc ce qu'il doit faire c'est de chercher des repères lui permettant de survivre recherche des pistes qui peuvent l'aider à s'en sortir de cette situation cette histoire de cette personne perdue sur une île ressemble à peu près à la situation du chercheur au début de sa recherche donc au début tout ce que le chercheur connaît sur son sujet ce sont des idées vagues et floues qui ne cessent de s'éclairir en avançant dans la recherche pour s'y prendre cette phase de la recherche se subdivise en deux parties donc on a dit la partie théorique c'est ici elle est appelée ici la revue de littérature ou on peut dire aussi les premières lectures voilà la première donc deux parties on a la deuxième partie qui est la pré enquête ou les entretiens explorateurs ou la partie empirique la partie pratique de l'exploration donc on continue ici on va voir juste donc l'exploration donc ici avant de continuer et c'est dans l'exploration on nous a donné l'exemple d'une personne qui est perdue sur une île voilà donc il a la question de départ la question de départ c'est quoi c'est il sait qu'il est dans une île isolée il sait par exemple qu'il est en danger etc. mais c'est tout à part ça il ne sait rien donc il va chercher juste il va directement chercher à approfondir cette idée sa question de départ voilà en quelque sorte c'est ça donc qu'est-ce qu'il va faire il va chercher bon il ne va pas faire une étude théorique parce qu'il est coincé donc il va directement chercher par exemple ses repères est-ce qu'il y a de l'eau dans cette île est-ce que est-ce qu'il y a un endroit par exemple élevé pour qu'il puisse voir je ne sais pas s'il y a de l'aide etc. est-ce qu'il peut par exemple allumer du feu etc. c'est la même chose c'est la même chose après l'exploration après il va voir ses repères il va peut-être chercher où dormir etc. il va voir est-ce qu'il y a des animaux par exemple qui peuvent l'attaquer ou je ne sais pas etc. donc après l'étape de l'exploration en quelque sorte il va mieux connaître sa situation il va savoir ce qu'il va faire dans une prochaine étape donc c'est un exemple c'est un exemple qui facilite la compréhension de cette étape l'essentiel on continue donc on a dit dans l'étape de l'exploration c'est l'étape qui vient juste après la question de départ donc on va lire ici 1 donc on a on a dit il y a deux parties la partie théorique c'est ce qu'on va voir c'est 1 la revue de littérature la partie empirique c'est la partie des entretiens exploratoires ou c'est une partie empirique ou pratique voilà ce sont des noms qu'on peut avoir on peut rencontrer par exemple dans l'examen il ne va pas je ne crois pas qu'il va directement je ne sais pas mais il ne va pas directement nous dire voilà la revue de littérature c'est quoi peut-être qu'il va changer par exemple peut-être qu'il va nous donner une question par exemple quelle est la partie empirique de la deuxième étape je ne sais pas de la démarche scientifique en quelque sorte pour voir qui a vraiment compris ces points qui a bien révisé etc essentiel donc je continue donc la première partie c'est la partie théorique voilà donc la revue 1 la revue de littérature il s'agit d'une étude qui se fait sur document la consultation d'une documentation diverse sur le sujet ouvrage thèse article de revue spécialisée se apportant au sujet se rapportant pardon au sujet ce qui nous aidera dans le choix de l'angle sous lequel sera traité le sujet d'autant plus que cette phase est beaucoup plus d'autres documents internes à l'organisme sur lequel porte aussi l'étude doivent être consultés comme organigramme des entreprises les statuts d'organisation les statistiques sur l'évolution du phénomène doivent être rassemblés etc ce qui importe surtout dans ce point c'est d'interpeller la possibilité d'accès aux sources d'informations l'objectif de cette étape est de connaître comment le problème est-il traité par nos prédécesseurs et comment allons-nous le traiter voilà donc normalement c'est plus ou moins clair donc dans cette partie de l'exploration on a dit qu'il y a deux parties donc je répète beaucoup parce que c'est comme ça que je fais déjà pour moi pour mémoriser voilà c'est pour ça que je répète beaucoup voilà donc on a dit dans la partie l'étape de l'exploration vient après l'étape de la question de départ la en quelque sorte si on suit pardon le cheminement des étapes qu'est-ce qu'on va avoir on a une question de départ qui est plus ou moins générale donc après on a l'exploration donc le côté théorique et du côté empirique ou pratique après on a la problématique tout ça pourquoi pour arriver à une nouvelle question nouvelle question c'est la question de départ qui est transformée à une nouvelle question qui est la question spécifique de recherche qu'on va voir dans l'étape de problématique voilà juste pour bien comprendre l'idée donc ici on a on parle sur l'exploration sur l'étape de l'étape théorique de l'exploration de l'exploration qui est la revue de littérature ou les premières lectures ou la bibliographie voilà vous pouvez trouver tous ces ces noms dans l'explication de cette partie donc qu'est-ce qu'on fait dans la partie théorique la partie théorique qu'est-ce qu'on fait déjà avant ça à quoi sert l'exploration à quoi sert l'étape de l'exploration donc elle sert à éclairer éclairer plus le sujet de la question de départ elle sert aussi à approfondir des informations sur la question de départ à examiner la question de départ est-ce qu'elle est compatible avec la population d'études qu'on va étudier est-ce qu'elle est compatible est-ce qu'elle est faisable voilà c'est en quelque sorte ça donc l'exploration théorique toujours c'est on va voir lire quoi et comment on va lire donc les premières lectures visent généralement on vise les études les études antérieures donc les études qui ont traité le même sujet avant qu'on fasse cette recherche voilà donc on peut consulter par exemple les thèses doctorat les thèses magistères les enquêtes académiques donc quoi aussi on a les plateformes les plateformes de documentation les articles scientifiques donc que les chercheurs écrivent dans les revues les revues scientifiques bien sûr donc voilà l'essentiel voilà l'essentiel c'est de consulter de consulter les sources les plus fiables qui respectent le protocole sévère de la recherche scientifique voilà généralement normalement on se basera sur des sources récentes des sources de référence voilà c'est ça les premières lectures donc comment donc quoi on a dit c'est quoi on va lire quoi on a dit c'est les thèses doctorat les ouvrages des chercheurs des livres etc donc les plateformes de documentation les recherches académiques les enquêtes les enquêtes etc l'essentiel qu'elles soient des sources fiables qui respectent le protocole sévère de la recherche scientifique voilà donc on a dit quoi on a dit maintenant comment comment on doit faire cette première lecture voilà le comment vient donc déjà on peut faire des fiches de lecture genre chaque ouvrage ou chaque fois qu'on consulte donc une source on fait une fiche de lecture donc une fiche de lecture il y a une vidéo qui explique ça donc elle est quelque part je l'ai déjà fait j'essaye de l'ajouter dans la liste dans la description de la vidéo donc la liste de la fiche de lecture donc on doit trouver quoi dans la fiche de lecture donc on doit on doit trouver donc le nom de l'auteur le titre de l'ouvrage donc on a aussi la maison d'édition donc le pays l'année donc si on a consulté que quelques pages on doit citer quelle page on a consulté voilà donc ça c'est d'un côté c'est des informations sur l'ouvrage consulté donc autre chose on va reproduire ce qu'on a lu avec notre style mais sans aucun jugement on va reprendre les idées de l'auteur avec notre style voilà après on va donner notre position ou opinion ou une critique ou un avis sur ce qu'on a lu donc en principe on va trouver que la lecture qu'on a fait on va dire par exemple pourquoi elle nous importe pourquoi par exemple peut-être qu'on l'a trouvé donc qu'on l'a trouvé utile pour notre recherche peut-être que cette lecture cette auteur a traité il a des points en commun avec la recherche qu'on va faire voilà donc on va dire ça dans notre avis dans la fiche de lecture voilà donc c'est ça donc à part ça à part la fiche de lecture donc on est sur la partie comment comment faire cette les premières lectures ou cette revue de littérature ou la partie théorique de l'exploration on peut faire aussi à part la fiche de lecture on peut faire le résumé donc c'est donc tirer les idées principales avec le style de l'auteur donc on va pas on va ni modifier on va juste on va essayer de prendre avec le style de l'auteur on va essayer de prendre les idées principales les idées principales de ce qu'on a lu voilà c'est ça le résumé donc autre chose on a à part donc la fiche de lecture ou le résumé on a la prise de notes la prise de notes c'est tirer quelques idées qui nous intéressent donc donc si juste on a lu on a une idée on l'écrit directement c'est une prise de notes voilà normalement c'est ça donc on a des comment donc on a la fiche de lecture ou le résumé ou la prise de notes c'est ça comment faire la première l'étape théorique de de l'exploration la partie théorique de l'exploration voilà donc qu'est-ce qu'à quoi elles servent aussi ces premières lectures ou les lectures exploratoires donc on peut trouver beaucoup d'appellations voilà soit revue de littérature soit première lecture soit lecture exploratoire soit la partie théorique de l'exploration etc voilà ce sont ils désignent tous la même partie de l'étape exploration donc pourquoi ces premières lectures qu'est-ce qu'elles ont qu'est-ce qu'elles vont nous rapporter donc on va elles vont être elles vont être elles vont être utiles pour évaluer la question de départ pour approfondir la question de départ pour collecter des informations sur cette question sur le sujet de question de départ aussi pour enrichir nos connaissances sur cette question de départ donc c'est le début de le début de la recherche on est de la deuxième étape on se souvient il faut se souvenir d'une chose que jusque là on peut toujours découvrir quelque chose et retourner à la question de départ pour la modifier ou pour la justifier etc on est toujours dans le chemin à double sens voilà normalement c'est tout concernant le concernant cette cette étape qui est donc la partie théorique de l'exploration voilà donc l'exploration c'est ça normalement c'est ça donc je m'arrête ici et je continue dans une autre vidéo allez bon courage